Dans le cours précédent, nous avons vu comment synchroniser votre bibliothèque avec le serveur Zoteron. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons voir comment valoriser les références contenues dans votre bibliothèque. En d'autres termes, comment créer automatiquement une liste de références bibliographiques. Ou encore, comment ajouter des références dans un traitement de texte. Et à la fin de la rédaction, générer automatiquement votre bibliographie au lieu de saisir ce dernier manuellement. Notre interface de Zoteron est là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Là, nous allons d'abord voir le premier point. Il s'agit de comment créer une référence bibliographique. Sans pour autant passer par un document en question. Vous avez enregistré une liste de documents. Vous voulez avoir une référence bibliographique. Soit des documents contenus dans une collection ou dans une sous-collection. Là, par exemple, si je vais travailler après avoir lu ces articles. Ou encore, j'ai envie de faire d'autres travaux sur ces documents. Les documents contenus spécialement dans la sous-collection Afrique Est. Qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne toujours. Je n'ai jamais oublié de sélectionner. Je sélectionne cette sous-collection. Là, je suis avec mes articles. J'ai envie de créer une bibliographie à partir de ces documents. Je les sélectionne tous. Une fois que les documents sont sélectionnés, je fais clic droit. Là, vous voyez, il me propose un certain nombre de tâches. Parmi lesquelles, il me dit créer une bibliographie à partir de ces documents. Je clique dessus. Là, il me dérouille une liste de possibilités. American Anthropological Association. C'est-à-dire, soit ce style-là, il me déploie une liste, bien sûr limitée, de styles bibliographiques. Donc, je choisis, je lis. Le style qui me plaît, par exemple, je peux choisir Vancouver. Ou nature, etc. Donc, je choisis Vancouver. Là, vu que c'est juste une bibliographie que je vais créer, je peux laisser le format RTF. Ou encore, je peux dire presse-papier, c'est la même chose. Bon, les deux, ce n'est pas le même format. Mais vu que ce n'est pas une insertion dans un document bien précis, nous allons d'abord, dans un premier temps, voir à quoi ça ressemble le fait de choisir le format RTF. Vous mettez OK. Et là, il me demande où est-ce que je veux qu'il a enregistré ce document. Je vais choisir le bureau. Et je vais, bibliographie, il me dit son nom, bon, à défaut. Moi, je vais l'appeler, bibliographie, par exemple, 1. Alors, c'est dans ma, dans mon bureau. OK. Je vais aller dans mon bureau. Je vais chercher le document en question. Un document RTF. Voilà, il est là. Je fais double-clique dessus. Il va me demander avec... Voilà, je vais ouvrir. Je peux dire, je peux lui demander de l'ouvrir avec Word, par exemple. OK. Là, vous voyez, ma bibliographie a été faite automatiquement. Bien fait, dans l'ordre. Là, je peux vérifier. Là, j'ai hauteur. Ensuite, le titre. Le journal. La date. Bien sûr, le volume et l'issue parfois. Et enfin, les pages pour tous les articles. Là, j'ai bel et bien choisi le format RTF. Et que j'ai vu que je peux ouvrir je peux ouvrir avec Word ou autre chose. Là, on va choisir le format presse-papier. Presse-papier. OK. Là, c'est bon. Une information de plus qu'on peut ajouter, c'est que là, par exemple, j'ai choisi le format Vancouver. Je peux choisir un autre format nature ou autre. Donc, par exemple, si je choisi nature, il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes présentations. Donc, j'ai dit, pardon, Créer. Je dis format RTF. OK. Donc, je dis bibliographie. Je l'appelle 2. Je le cherche. Il est là. Voilà. Vous voyez que les présentations diffèrent. Ici, à la différence de l'autre du style Vancouver, la revue de publication, le journal dans lequel est apparu le document, est écrit en italique. suivi du l'un du volume de la page et l'année en dernière position. Donc, faites attention au format que vous utilisez. Le plus important, s'il s'agit d'un article à publier dans un journal, il faut aller voir le journal, quels sont les styles bibliographiques qu'il propose. Et si c'est un document que vous voulez écrire, vous avez le libre choix d'utiliser tel ou tel style. Seulement, il faut savoir que en fonction des journaux dans lesquels vous voulez publier, parfois, vous serez obligé à revoir un peu de la bibliographie pour apporter des modifications. Comme nous l'avons vu, par exemple, que dans le cas de Vancouver, par exemple, si on revient sur le document précédent, le 1, vous allez voir qu'il ajoute ici le mois alors que dans les revues, le plus souvent, le mois n'est pas utilisé. Que ce soit dans les rapports ou également dans les revues, le mois n'est pas utilisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut sélectionner ces mois et les supprimer. Voilà, il faut les passer un à un jusqu'à la fin et supprimer. Et s'il y a des modifications, parfois, les revues ne demandent pas l'ici, ils ne demandent que le volume. Donc, profitez aussi également pour supprimer l'ici. Si le journal n'a pas besoin ou bien dans le rapport que vous rédigez, on vous demande de ne pas mettre l'ici. Donc, là, nous avons vu une liste de référents, de styles, pardon. Sachez que cette liste de styles n'est pas exhaustive. On peut trouver d'autres en allant dans préférences. Vous voyez, dans préférences, vous allez dans cité et là, vous avez une liste. Donc, si toutefois, vous voulez apporter, vous choisissez par exemple Vancouver, Vancouver, en première position. Après, vous voulez changer de style et que au moment de l'insertion, il ne vous propose pas d'autres. Il vous propose à défaut toujours Vancouver. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans préférences et de venir dans cité. Là, vous avez une liste. Vous choisissez encore une nouvelle. Chicago et puis, vous mettez OK. Là, vous allez voir que ça va automatiquement. Là, par exemple, heureusement, il nous le propose à défaut mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il vous propose. Ici, heureusement, il nous le propose donc on peut directement choisir ce qu'on veut comme style de référence. On met OK. On continue. Inch'Allah. Donc, pour cette partie, nous allons nous arrêter ici et revenir pour une partie suivante. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501